Musique Très heureuse de vous retrouver sur TV5MONDE ici au Cameroun pour suivre pour la première fois le Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Bienvenue à tous à Douala. Musique Douala, capitale économique, principale centre d'affaires et plus grande ville du Cameroun, compte près de 2 millions d'habitants. Douala, c'est aussi une grande ville portuaire chargée par son histoire. Musique D'aucuns disent que cette belle africaine est frénétique, chahutée, effervescente. Musique Ça y est, c'est parti pour le départ. Les choses sérieuses commencent pour un prologue un peu particulier. Ambiance amicale ce matin au stade Omnisport de Douala. Des concurrents heureux de se retrouver pour cette 15e édition du Grand Prix Chantal Biya qui passe pour la première fois à Douala. On va essayer de rouler progressivement pour essayer de mettre les muscles en jambes parce que demain c'est la première étape. Troisième série, l'on suit, quatrième série, t'es coup. Après la première série, on verra les tendances. Ou qui sera probable, le maillot jaune. Ce matin, la décontraction semble de rigueur car pour tous, la course ne se joue pas ici, durant ce prologue. Musique Demain, on saura comment on va faire la course, sinon on est là pour gagner le tour. Ça commence la bataille avec les autres pays comme le Maroc, le Rwanda et tout, pour gagner plus de nombre de places pour les Jeux 2016. La vision est donc claire pour certains, et les ambitions aussi. Cette année, nous avons eu trois champions slovaques, dont dernièrement le chanteur du monde. C'est vraiment l'année de la Slovaquie. Et j'espère que nous aussi, nous allons nous illustrer dans ce tour. Nous allons suivre ces résultats aussi en caméra. Nos objectifs sont de l'apporter à la compétition. Et aussi, si possible, de gagner beaucoup de points au niveau du CIE. Première place, deuxième place, troisième place. Même si c'est très difficile, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'équipes très fortes. Mais on va essayer. Oui, la concurrence est rude, surtout face aux adversaires maghrébins, qui sont souvent très redoutables. Prologue particulier pour cette première journée. Neuf groupes de huit coureurs sont répartis dans neuf séries. Chaque groupe réalise trois tours. A chaque tour, les deux derniers coureurs sont éliminés. Et au troisième tour, il n'en reste plus que quatre. Le vainqueur de chaque série se qualifie pour la grande finale. Et très vite, le Maroc s'illustre. Même si certains Européens tentent de marquer le coup. Mais il faut dire que la particularité de ce prologue en déboussole d'un. Les Européens, eux, sont bien dans la course, devant un public enthousiaste, mais qui ne cherche que ses héros de la SNH. Les séries s'égrènent. De nombreux coureurs sont éliminés. D'autres jouent encore leur place. Et les amoureux de la petite reine sont heureux de participer à ce spectacle. Il ne reste plus que deux séries avant la grande finale. Une grande finale composée de trois Marocains, deux Algériens, un Français, un Hollandais, un Rwandais et un Camerounais. Et très vite, l'on assiste à un duel entre deux rouleurs maghrébins. Avant-dernier tour, a dit que Barbarie croit en avoir fini pour savoir gagner. Mais il reste un tour. Déconcentré sans doute, l'Algérien ne peut rien face au sprint de Moussine Lasseigny. Le Marocain, vainqueur du récent tour de Côte d'Ivoire, endosse le maillot jaune aux côtés du ministre des Sports, Pierre Bidounkouat. Un prologue qui ne compte pas pour le général. Après cette mise en jambe, invitation au voyage dans l'un des endroits les plus somptueux du Cameroun. Comme dans un rêve. Incandescente, évaporée, aérienne, mais si réelle parce qu'elles existent. Ici, les chutes des Cam, au milieu d'une luxuriante nature camerounaise. Le chute des Cam est reconnu dans tout le monde entier parce qu'il y a eu un film qui a été tourné, Christophe Lambert, 13 ans. Alors la première fois que ce film s'était tourné au chute des Cam, ils ont fait trois mois sur place. Un film légendaire tourné en 1984 dans un lieu mythique. Habillé par la rivière Nkham, surnommé le fleuve merveilleux, dans la province du littoral. Ça fait partie d'un lieu sacré pour le village. Pourquoi ? Vous voyez, nos soeurs qui sont d'Iron, d'Ouala, Yaoundé, l'Europe. Quand ils veulent se libérer les mariages, ce mariage se libère au chute des Com. Pourquoi ? Parce que ça fait partie d'un lieu sacré. Un lieu sacré si particulier qu'il s'y produit forcément des choses particulières. Chaque fin novembre, celle de la gauche, comme la femelle, se porte disparue. Alors c'est celle de la droite qui coule, qui reste là, comme le mât de chute. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque Douala reçoit le Grand Prix Chantal Billas, ça se voit. Oui, depuis hier, la capitale économique camerounaise vit au rythme de la petite reine. Un inédit dans son histoire et personne ne veut rater ça. Personne, et surtout pas les Ivoiriens qui sont arrivés sur les terres des lions indomptables du Cameroun, plus tard que tous les autres. On a eu des soucis hier, on n'a pas pu venir. Donc on est venu hier soir très tard, à deux heures. Donc là, mais c'est ça, souvent ça arrive. Donc on est obligé de s'adapter à ça. Un Grand Prix cycliste international avec sa 15e édition qui compte 13 équipes. Des équipes continentales comme le Gabon, par exemple, mais aussi le Rwanda, l'Algérie ou encore le Burkina Faso, sans oublier les équipes européennes. Nous, on part avec un peu de pression. On n'est pas pro. Peut-être que je pense que les équipes marocaines ou algériennes auront peut-être plus la pression sur leurs épaules. Nous, on vient un peu en dilettante, mais on a moins de pression. C'est clair qu'on va donner le maximum, mais on donne toujours le maximum, même si on est le plus faible. Voilà. 15 tours de 7,5 km chacun à parcourir dans Douala, en circuit fermé. Voilà le programme de cette première étape qui lance véritablement les hostilités devant un public enthousiaste venu nombreux. Des contractions entre l'Algérien Dilbarbarie, deuxième hier, et le Marocain Anas Haïd El-Abdiya dans un peloton groupé. Et sur ces terres, Artustela lance une attaque. Le Camerounais surprend tout le monde, sauf l'Ivoirien, Comté Bachirou, qui a remporté la septième étape du dernier tour du Cameroun. Comme très vite, les deux hommes sont repris par le peloton, d'où sortent 4 coureurs, qui prennent le virage à toute allure, suivis par le peloton qui ne lève pas non plus le pied, au grand bonheur des spectateurs. Mais c'est une toute autre histoire, côté Suisse, Philippe Mario est victime d'une panne mécanique et perd un temps précieux. Le Suisse arrive tout de même à repartir. Et devant, échappé du Camerounais Francis-Jérémine Zéquet, à l'approche du premier sprint intermédiaire. Le peloton maillot jaune accélère également le rythme, sous une température de 36 degrés à l'ombre. Après avoir remporté le premier sprint intermédiaire, Francis-Jérémine Zéquet se relève et il est rattrapé par une dizaine de coureurs qui forment l'échappée. Une échappée très vite reprise par le peloton. Un peloton de nouveaux groupés qui cheminent vers la ligne d'arrivée, emmenés par Mikkel Rehm de la team Pro Imo, Nicolas Roux, qui sortira en tête du virage. Légère avantage de l'Estonien qui, dans un sprint massif, bat les deux Algériens. Et endosse le maillot jaune ici à Douala. Au classement général, l'Algérien Adil Barbarie, comme hier, est deuxième. Le Camerounais Clovis Abosolo-Kamzong prend la quatrième place. Il y avait les nuits de la rue Princesse à Abidjan, il y a les nuits de Matondé à Kinshasa, mais il y a également les nuits de Douala. Les nuits de Douala sont chaudes et habillées de musique. A la rue de la Joie, il est hors de question d'emmener ses tracas. Ici, le dur quotidien est vite oublié. Nous aimons bien la nuit à Douala. Douala by night, comme on dit. Douala donne envie de vivre. Douala te fait oublier des sourcils. Quand tu sors, tu t'assoies devant un cabaret, tu vas dans un cabaret, tu écoutes la bonne musique, tu bois une bière et puis tu oublies les sourcils. Tu as envie de vivre, de construire, tu as espoir. Quand tu vois les jeunes danser, chanter, l'ambiance des autres, ça te donne l'envie de vivre, le goût de continuer la vie, de ne pas être faibli. Quand je suis dehors la nuit, c'est pour rendre les gens heureux. Quand je chante, c'est pour rendre les chœurs à Douala. Parce que je chante d'amour, comme je vous ai dit, et je parle de tous les cléos qui minent notre population. La nuit à Douala m'intéresse. Quand je sors, c'est pour mettre les gens à l'aise. Et beaucoup sont passés par des cabarets. Moi, je crois que c'est déjà la... C'est d'abord la bonne école. C'est la bonne école dont ils sont obligés de passer par les cabarets. Et puis, ils peuvent avoir la chance de tomber sur un producteur qui les produit. Place du boulevard du 20 mai. Les coureurs à la signature. Les 13 équipes sont bel et bien présentes pour en découdre durant 155,3 km, le parcours le plus long de cette 15e édition. Direction et Bolova. Et très vite, l'équipe du Maillot Jaune décide de prendre les commandes du peloton. Miquel Rem se cale bien. Mais Suisse et Camerounais font le show des attaques. Des attaques très vite avortées. Et puis, le Burkina Faso s'en mêle avec Salifu Yarbonga qui part. Après ces mésaventures d'hier de panne mécanique en panne mécanique, l'étalon veut sans doute ici rompre le sort. Mais le Burkina Faso se relève. Et voit d'autres attaques rythmer la course. D'ailleurs, durant toute la première partie de course, chacun tente tant bien que mal de partir et d'imposer son rythme. Un rythme que suit le peloton Maillot Jaune à vive allure. Car devant, toute autre configuration, deux hommes sont partis. Janvier a dit et Dieu ne dort si Moussando. Le natif du pays des mille collines à l'aise dans les montées n'arrive tout de même pas à se défaire du Camerounais. Il se relève et ils sont surpris par la contre-attaque algérienne et la réaction de Rem qui a compris qu'il devait défendre son maillot sans l'appui de ses coéquipiers peut être trop faible pour lui. Adhéran Mansouri se relève. Michael Rem continue d'être aux avant-postes de la course. À l'approche du premier sprint intermédiaire, ça s'emballe un balle-maillot. Simo Sando, le Camerounais, attaque et franchit le premier la ligne. Il remporte le premier sprint intermédiaire. Après une première partie de course sans répit et rythmée par de multiples attaques et contre-attaques, le calme semble être revenu dans une luxuriante végétation. Un calme de courte durée car six hommes partent, six échappés, avec à l'intérieur trois Camerounais au grand bonheur de tout un peuple. Trop esselé, l'Estonien se bat pour conserver son maillot jaune mais il ne pourra rien face. A Clovis a beau solo qui aura profité de la dernière bosse pour mettre tout le monde d'accord. Le grimpeur Camerounais arrive seul à Ébolova. Et contrairement à ce que pense son coéquipier, Miquel Rem, perd son maillot jaune au grand bonheur du président de la fédération, Honoré Yossi. Je suis ému. C'est une très grande fierté pour ma nation. Une très grande fierté pour le cyclisme camerounais. Au classement général, Miquel Rem est désormais à 16 secondes du Camerounais et deux Marocains sont respectivement quatrième et cinquième. Après ce joli moment pour le Cameroun, place à une autre émotion, la rencontre avec le peintre Mboko. C'est un privilège d'être un artiste. Nous rencontrons des défis déjà parce qu'il n'y a pas d'école de beaux-arts à Douala. C'est quelque chose qui échappe encore à l'entendement de la majorité. Mais bon, on a la foi, on continue d'avancer et on essaye de s'imposer. Je m'inspire de mon environnement. C'est un travail qui est assez libre, assez ouvert, qui peut se nourrir des sources d'inspiration diverses. Je ne m'enferme pas dans un carcan. particulier. Donc, je ne suis pas en train de vouloir travailler l'art camerounais ou avoir une signature. Oui, là, on est en face du tableau « Victory on my enemies ». « Victoire sur mes ennemis ». Je vais à fond. Je me donne à fond que je sois joyeux ou triste. Mais je sais que quand on a beaucoup de défis, ça augmente l'adrénaline dans le corps et puis ça nous permet de dépasser certaines limites sur le plan créatif. Je ne rêve pas de devenir riche ou milliardaire ou... Non, simplement, exister à travers mes œuvres. Et voilà. Il y a du talent au Cameroun. Les artistes sont talentueux, ils ont de la volonté, ils veulent travailler. Les habitants de Zoé Télé avaient fait le déplacement pour suivre cette troisième étape avec comme leader l'un des leurs. Clovis Abosolo Camzong, le lion indomptable du Cameroun avait arraché le maillot jaune à l'Estonien Miquel Rehm de fort belle manière en mettant entre les deux un temps de 16 secondes au général hier. Étape la pu niveler, autant dire que pour Abosolo, grimpeur, c'est plutôt du pain béni. Mais très vite se forme une échappée de 10 coureurs, 3 Marocains, 2 Algériens, 2 Camerounais, 1 Rwandais, 1 Français et 1 Hollandais qui ont déposé un peloton maillot jaune qui vient de laisser derrière lui un drame. Après avoir chuté une première fois, le maillot jaune chute une seconde fois. Écorché vif et dans d'intenses douleurs, Clovis Abosolo est soutenu par deux coureurs d'Auvergne dont l'un a également chuté emmené par le Camerounais. C'est tout cela, le vélo, une solidarité hors du commun. Clovis Abosolo Camzong abandonne, il voit ainsi ses rêves de remporter le Grand Prix sans voler. Mais à l'heure où nous vous parlons, Clovis va mieux. Devant, le peloton a rattrapé l'échappée et puis différents groupes de contre-attaque s'organisent d'où sortent trois coureurs, un marocain, un rwandais et un estonien qui arrivent à Mejo-Messala au sprint que remporte l'estonien Mikel Rehm. Il reprend ainsi son maillot jaune perdu hier. Demain, c'est la dernière étape, mais c'est 190 kilomètres. C'est dur avec le chaud ici. Oui, tout peut encore arriver demain car au classement général, le rwandais Joseph Hareroua est dans le même temps que le leader. C'est la semaine du goût sur TV5, alors pénétrons dans une cuisine camerounaise pour découvrir la recette du fameux Ndolay. Là, je suis en train de faire le Ndolay. Oh, mon cher ! Tous les Africains connaissent le Ndolay, mais c'est un plat du terroir camerounais. Bon, pour le deuxième élément de base, nous avons les arachides. C'est tous ces ensembles, ceci, 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 et ceci qui donne cette patte. Bon, le poisson fumé généralement s'accompagne bien avec du Ndolay. voilà, il devient le temps de se brouiller. Il ne faut pas le cuire à grand feu, de peur de le cramer. Voilà, il est souhaitable et bien préférable de toujours goûter l'assaisonnement de l'arachide. Toujours goûter. Ça, c'est la première étape et l'étape la plus importante, la cuisson de l'arachide, parce que si l'arachide n'est pas bien cuit, il y a de peur pour les consommateurs d'avoir une intoxication alimentaire. Bon, voilà, là, on va ajouter notre Ndolay. Voilà. À cet instant, maintenant, nous incorporons la matière grasse, s'il vous plaît, de l'huile. On incorpore la matière grasse pour donner une brillance à notre légume. Vous voyez, au préalable, il était tout dormeur. Maintenant, il est réveillé. Incorporez la mauvaise. Voilà. Voilà. Il a des substances très nutritionnelles, chez nous. Il est très énergétique et très calorifique. Voilà, les glissages, il est fait. Il ne vous reste juste qu'à les déguster. Et si le suspense reste entier, l'heure est déjà au premier bilan. On passe six mois pour l'organiser, six mois pour faire quatre jours de compétition. Donc, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de pression, il y a également beaucoup de joie. Ça aussi, il faut le noter. Vous avez remarqué que partout où nous passons, il y a une ferveur populaire, les populations sortent de toutes parts et les autorités s'organisent pour que la fête soit belle. Avant le départ de cette dernière étape, Sangmélima, Yaoundé, concentration dans le camp maillot jaune et plus de décontraction chez d'autres. Le Cameroun, qui a vécu une journée difficile hier avec la chute et l'abandon dont son maillot jaune veut mieux faire aujourd'hui. autant dire que les lions indomptables n'ont peut-être pas émis leur dernier rugissement. Mais ce sont les Algériens qui attaquent en premier. Très vite, les mieux placés au général réagissent. Mikel Rehm, qui est dans le même temps que le deuxième, le Rwandais Joseph Areoua, sait qu'il ne doit absolument pas laisser partir. Les tentatives d'échapper sont très vite avortées. Le peloton reprend ses droits. Jusqu'à l'échappée de huit coureurs, trois Camerounais, un Marocain, un Algérien, un Rwandais et deux coéquipiers du maillot jaune. Mais attention, le Marocain Moussin Lazeini est à 10 secondes du leader au classement général. Voilà le véritable danger pour l'Estonien. Les échappés s'entendent bien, ils prennent les relais et toujours un seul mot dans la bouche des supporters. La Marocain ! La Marocain ! Dans le peloton, maillot jaune s'arroule plutôt calmement. Et si Mikel Rehm avait compris que son maillot jaune était à cet instant plus que jamais en danger ? Quoi qu'il en soit, devant, l'orgueil Cameroun éparle. Dieu ne dort, Simo Sando accélère et mène le groupe de tête. Les échappés sont à 1 minute 45 secondes du peloton. Clovis Guéwa, un autre Camerouné, sort du groupe de tête et tente de partir. Mais il finit par se relever et il est rattrapé. Entre temps, 4 hommes ont fait la jonction avec les échappés dont un autre Camerounais, Francis Zeké. Un groupe de tête mené par les Marocains dont Mouzine Lazeini qui, à cet instant, est maillot jaune virtuel. A l'approche du Grand Prix de la montagne, le Camerounais Dieu ne dort, Simo Sando part et franchit le premier la ligne. A l'entrée de Yaoundé, deux hommes partent, le Marocain Mouzine Lazeini et le Camerounais Francis Jérémy Ndjeké. L'entente est parfaite entre les deux hommes qui se relaient. Et c'est l'effervescence sur le boulevard du 20 mai. Au sprint, le Camerounais Francis Jérémy Ndjeké l'emporte. Deuxième victoire d'étape pour le Cameroun depuis le démarrage de ce Grand Prix Chantal Billard. Sans aucun doute, la plus belle. Un bonheur qui se passe de commentaire. Au classement général, le vainqueur est marocain après avoir remporté le dernier tour de Côte d'Ivoire. Mouzine Lazeini est sur le toit du Cameroun. C'est dans l'effervescence la plus totale que nous allons nous quitter ici au boulevard du 20 mai pour clore ce Grand Prix Chantal Billard. Merci encore de votre fidélité. On vous laisse avec les meilleurs moments de cette 15e édition. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada